Or, certains restent focus sur leur cahier. On les appelle ici « gens écoles ». Même si certains enseignants continuent de se battre. Lutte contre la pandémie de la COVID. L'habitude serait plutôt les coudes, donc au fur et à mesure, on va essayer de s'habituer. Pour aider à barrer la route à la propagation du coronavirus, les associations des parents d'élèves et enseignants s'activent dans la préservation de l'environnement et bien d'autres. En avant d'entrer dans l'environnement, nous les avons d'élèves restent un peu distants de l'autre. Pour ceux des enseignants qui redoutent la pandémie et refusent de dispenser des cours, un ultimatum est lancé. Ceux des enseignants qui s'amusent à ne pas venir, leurs noms seront transmis à la hiérarchie sans autre forme de procès. Au-delà de l'appui et le soutien de l'APE, les établissements scolaires poursuivent de façon continue la lutte contre la COVID-19. Hier, mercredi, après le départ, nous-mêmes, pour pouvoir le faire. C'est un problème de tous et de chacun. Le moment scolaire reste attendu pour une fin d'année, sans faille. Comme on vous l'a annoncé en titre et en l'entame de ce journal, les noms des produits de l'AIDS. Voilà au cours de ces remèdes déjà embouteillés et la répétition de ces derniers sur le territoire national. Voici un bout de sa sortie au micro de Marc Chameau et de Marius Croson. Vous avez, depuis l'extrême nord, le deuxième produit, nous avons voulu illustrer par, qui porte d'abord le nom de AXA COVID, une variété d'aloués. Nous avons, chez Adwala, le docteur qui avait la santé, quatre hôpitaux catholiques, où les réponsent le padre Pio. Ils manifestent à Adwala leur mécontentement pour fugir des fonds alloués par le siège d'AXA sont destinés à faciliter la réponse au coronavirus. À son tour, Ayaoundé, le coordonnateur des opérations a fait une sortie médiatique au non-financement, peuvent accuser des retards. Je vous propose l'avis de Jean Bosco-Ruchati, au micro de Rodrigue Tongue. Ce qui s'est passé, c'est que, quand la pandémie s'est annoncée, on a effectivement préparé une soumission globale, qu'on a partagée avec le bureau régional à Dakar, et qu'on a également partagée avec le siège. Et ce budget, globalement, s'élevé à 23 millions, s'élève à 10% des besoins que nous avons exprimés pour répondre à la pandémie. Alors, comment est-ce que, ce qui ne viendra peut-être pas, nous avons fait ce qu'on appelle la priorisation. Et ainsi, à la fin du mois de mai, alors qu'on avait reçu seulement 2,170,000 supplémentaires, on avait déjà dépensé 5,850,000 dollars. Menda, la célèbre commercial avenue, a encore été le théâtre d'un incendie au Petit-Marc. Comme nous le présentent Aimée Catherine Oukoury et Annie Colens. Voilà tout ce qui reste du Digensi à Menda, pour le propriétaire des économies. D'après ce coiffeur qui travaille près de la boutique, l'incendie se serait déclaré aux environs de 19 heures. C'est là qu'on m'a appelé pour me dire que le feu a pris de quitter la Seine. L'incendie qui s'est propagé dans les boutiques voisines a causé de fortes déflagrations. L'intervention des forces de sécurité et des sapeurs-pompiers a servi à éloigner les curieux qui se mettaient en danger. Il y avait même des explosions sur le site. Tout serait parti du contact entre le groupe électro-générique. Affaire Ouazizi, forte émotion autour du décès de ce journaliste. La disparition de Samuel Ouazizi soulève des bagues de protestation et d'indignation au sein de l'opinion publique et des associations des journalistes. Les uns et les autres réclament justice et que l'incendie Moukouri en rétine. Des unes tachées de sang ce jeudi matin évoquent un mœur. Le syndicat a conjointement rendu public une déclaration condamnant ce qu'il calme une violation du droit. Autre délice, c'est un juge pour la vindicte. Si elle n'est pas populaire, c'est de la vindicte militaire. Une série de questions restent sans réponse au sujet du journaliste de CMTV, basé à Bouillard. Des questions sur les constances de son arrestation, les conditions de sa détention, quand il a été dignement. Il s'indigne du sort réservé à la presse, mais aussi de l'attitude laxiste de certains médias face à cette injustice. La construction à Douala respecte les normes de construction et détient un permis de construire. L'effasage qui inquiète la mairie de Douala. Celle-ci interpelle. Parce qu'il y a un actif de s'assurer que non prescrite par la loi. C'est pour ça que le serre administratif est important. Et c'est pour ça que nous avons le constitué, le constitué du serre administratif, qui a été utilisé. L'urbanisation d'un permis de construction, entre autres, s'obtient désormais grâce à l'appui du guichet unique qui facilite la délivrance des actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction. En fait, il y a des objectifs, les obligations actuelles. Les campagnes déjà érigées et de contrôle de conformité lancées depuis le 2020. Il est prévu à cet effet un poste d'accueil situé à l'esplanade de l'hôtel de ville. De douala, un poste fixe de réception des riverains dans chaque noticement. Le PAD, le Maxi. C'est le point de cette édition, mesdames et messieurs. Accompagnons l'état camerounais dans la lutte contre le coronavirus en faisant des tests. Ceci permet de traquer... C'est le point de cette édition, mesdames et messieurs.